On vous parle maintenant du Ski-Doo Renegade Enduro 911 Turbo. La seule amélioration comparativement l'année passée, c'est le cadran digital qui est complètement redessiné. Notre véhicule est équipé entre autres du 911 Turbo qui avait été introduit l'année dernière. On a un banc chauffant, on a une suspension à l'air et entre autres aussi les fameux Ski Pilot TS qui sont ajustables. On est présentement au milieu de la saison. C'est sûr que la saison a été vraiment tardive cette année. Par contre, j'ai quand même eu un bon échantillonnage du véhicule. Il y a des avantages entre autres d'avoir une suspension à l'air comme notre véhicule. Ça me permet de modifier justement ma suspension tout en roulant. Ça permet de se moduler selon le terrain et selon mes préférences. Personnellement, je suis beaucoup plus un motoneigiste de sentier. C'est vraiment la machine idéale qui me convient. C'est vraiment une motoneige qu'on peut faire 300-400 km dans une journée sans être fatigué. On a du confort, on a une protection contre le vent, un banc chauffant qui nous garde à la chaleur, la déflexion du vent même, on n'a pas besoin d'avoir de handguard parce que le pare-brise nous couvre les mains. C'est une machine qui est modulable selon notre besoin et selon le terrain. Parmi les points d'amélioration, il y a entre autres l'accélérateur électronique. Je trouvais que la réponse versus le turbo n'était peut-être pas instantanée. Ça me demandait peut-être une petite période d'adaptation au début. Comme second point, je pense qu'il y aurait une amélioration à faire au niveau du banc. Il ne faut pas oublier que c'est une motoneige dans la catégorie de tourisme. Et le banc, il faut se le dire, est un petit peu trop dur. Mise en part ça, la Ski2 Renegade Enduro me procure d'excellentes expériences en sentier.